Bonjour à tous et bienvenue dans Paris et Gagnant, votre émission hebdomadaire de sport et de paris sportifs ! Salut Benoît ! Salut tout le monde ! Comment va ? Un peu malade comme toi ! On a pris froid ! C'est des choses qui arrivent ! T'as bien apprécié les deux matchs de l'équipe de France ? Bien apprécieux ! On va dire que c'était des victoires logiques, même si au foot, il faut toujours se méfier ! T'es petit poulain le Kosovo aussi ! Et ils ont fait deux nuls ! Je suis content de ce qu'ils ont fait ! Luxembourg, s'ils ne prennent pas un but à la dernière seconde contre l'Ukraine, ils faisaient match nul contre l'Ukraine ! Luxembourg-Kosovo, c'était dans ce que j'imaginais qu'ils pouvaient faire ! Là-dessus, content ! Et puis j'ai déjà regardé le prochain match du Kosovo ! Intéressant ! Ils vont Montenegro ! C'est Montenegro-Kosovo ! Alors planquez-vous ! La cote du Kosovo, mais il y a le temps ! C'est en juin ! Et de 5 ! Donc il y a sûrement des petits trucs à faire avec des paris handicap dessus ! Et le Kosovo, le match contre l'Ukraine, ce n'était pas un match officiel ! Au tirage, les boules étaient très chaudes ! Pas le Kosovo ! Non, je mélange les deux ! Le Luxembourg, c'était un match officiel ! Mais le Kosovo, je crois qu'ils ont fait un match amical encore avant ! Ah oui, le Danemark, ils ont fait 2-2 ! C'est pas mal ! Donc une équipe qui commence... Huitième de finaliste de la Coupe du Monde ! Et puis ça fait, je te dis, une dizaine de matchs qu'ils n'ont pas perdu ! Après, ils ont rencontré des équipes... C'est ça, ils ont mis des piles à l'Azerbaïdjan et puis... Ils ont battu les équipes ! Malte aussi, je crois ! Mais bon, ça commence à ces nations qui montent ! Et je vous dis à surveiller et puis j'ai hâte de voir ce qui peut se passer contre le Montenegro ! Parce que le Montenegro, Bulgari-Montenegro, il y a eu 1-1 et Kosovo-Bulgari, il y a eu 1-1 ! Bon, on va se dire que Montenegro-Kosovo, ça peut se valoir ! Avantage à celui qui reçoit ! Mais on en parlera en juin ! Tout à fait ! En tout cas, retour de trêve internationale, on revient au quotidien, au petit train-train quoi ! On ira sur de la Ligue 1, de la Ligue 2, on fera un petit peu le tour, on regardera ce qu'il y a sur cette prochaine journée ! Ben, tu nous amènes sur du rugby aussi, de la H-Cup et de la Challenge Cup ! Oui, c'est ça, après le tour de destination, c'est la reprise... Il y a eu une journée de championnat, si tu veux, entre les 6 nations et la Coupe d'Europe, avec des équipes qui avaient fait tourner, comme le Leinster contre Edimbourg, pour préparer justement cette journée de Coupe d'Europe, donc on en parlera un petit peu ! Et puis un petit peu de F1 ? Oui, c'est le deuxième Grand Prix de la saison, après un Grand Prix en Australie, c'est un Grand Prix qui se déroule en ville ! Voilà, ça ne veut pas dire que le Grand Prix de Bahreïn va accoucher de la même chose ! Moi je pense que ça peut être un petit peu différent, donc on pourra en parler aussi ! Et puis voilà, alors on va commencer par répondre à une question dans cette émission qui a été envoyée à Benoît via ton site web, Paris Gagnant, place-moi un peu du site web de temps en temps ! C'est en commentaire de la chaîne YouTube ! Et la question tournée autour des pubs que mettent en place les bookmakers en France, avec des gros appâts bien gros, genre inciter les gens à faire des combinés de l'impossible sur des grosses côtes quoi ! Toi qui connais un peu l'envers du décor, comment sont réfléchis un peu les campagnes d'incitation en Paris ? De toute façon le pari sportif c'est un business pour les bookmakers forcément ! Parce qu'ils gagnent de l'argent avec ce que vous perdez, c'est un petit peu logique ! Donc forcément vous avez plus de perdants que de gagnants ! Sinon ils n'existeraient pas, c'est comme les casinos ! Donc en gros ils essaient de vous appâter par beaucoup de choses et ce qu'ils aiment bien faire c'est de rajouter un pourcentage à des combinés ! C'est à dire si tu fais un combiné de 4 matchs, ils te rajoutent 5% de gains ! Si tu fais un combiné de 10 matchs, ils te rajoutent 30% de gains ! Si tu fais un combiné de 13 matchs, ils te rajoutent 50% de gains ! Donc forcément il y en a qui se sentent tentés ! Parce que quand tu rajoutes les matchs, tu vois ce que ça peut te rapporter ! Tout de suite tu te dis que c'est sympa mais attention ! Les probabilités de gagner un combiné de plusieurs matchs sont très bas et très faibles ! Donc voilà, moi ce que je conseille c'est les combinés, oui mais en faisant attention ! C'est à dire en jouant des 2-3 cotes maximum ! Et même pas en Victor Sech ! Mais tout ça c'est fait pour appâter les gens ! En fait aujourd'hui, moi je le remarque sur les réseaux sociaux, surtout dans les paris sportifs ! Et c'est un peu désolant mais ceux qui ont énormément de suiveurs, des choses comme ça, c'est ceux qui sont bling bling ! C'est à dire ceux qui étalent de l'argent sur les lits, ceux qui louent une Ferrari, font des films avec, et la rendent après les clés et disent voilà je roule en Ferrari ! Ou dans des grands hôtels, pareil ! C'est facile de louer une villa une semaine et de faire des petits films ! Bon voilà, il y a plein de choses comme ça ! Ça s'adresse à quelqu'un ? Non non non, ça ne s'adresse pas à quelqu'un en particulier parce qu'il y en a plein qui sont comme ça ! Moi je n'ai pas ce rapport-là à l'argent et voilà ! J'ai deux voitures, j'ai une voiture familiale aussi, tu es gentil ! L'Apollo c'est la petite voiture ! Mais après, si tu n'es pas bagnole, tu es peut-être plus à investir ailleurs dans l'immobilier, des choses comme ça ! Donc bon, toujours faire attention à tout ça ! Et malheureusement, ceux qui marchent le mieux sur internet, c'est pour ça qu'il y en a plein qui le font, qui ont compris que c'est plutôt le bling-bling, malheureusement ! Après, je vais dire que les gens peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes s'ils n'ont pas les résultats escomptés ! Bref, ici je dévie du sujet ! Mais oui, c'est la stratégie des bookmakers ! Il y a une grande guerre commerciale entre eux pour attirer des nouveaux clients, des nouveaux joueurs ! Et d'ailleurs, les derniers rapports d'Argel ont montré une progression des mises et de l'argent au niveau des paris sportifs ! En trois ans, ça a doublé ! On est passé de quasiment 5 milliards de mises de 2015 à 2018 ! Et là, aujourd'hui, à 2018, on était à 5 milliards de mises ! Voilà, c'est au détriment du turf, des choses comme ça ! Par contre, le turf, ça stague ? Forcément, ça prend un peu une claque parce que c'est un sport un peu de vieux, même si c'est faux ! C'est vraiment très intéressant, le turf aussi, pour en avoir fait un moment, et comme je dis, pour avoir aussi essayé d'avoir des chevaux de course, pour voir si c'était plus simple de gagner avec des chevaux de course ou pas ! Ce qui ne l'est pas ! Parce que vous avez beaucoup de frais à côté ! Mais en tout cas, et au détriment du poker, parce que le poker, ça stagne un petit peu ! Il y a moins en moins de joueurs de poker ! Après, ça s'explique par différentes raisons ! Il y a beaucoup de choses ! Après, il y a les codes boostés aussi ! Moi, j'aime bien, par exemple, Benoît Mélin, j'aime bien un peu ce qu'il fait ! Il s'y connaît bien au tennis, donc j'aime bien écouter un peu ce qu'il fait ! Par exemple, il est en partenariat avec Winamax et quand il fait l'émission, dans les bureaux de Winamax, ils font des codes boostés ! Ça me fait toujours un petit peu rire, parce qu'ils proposent un combiné de 2-3 codes, généralement c'est plutôt 3-4 codes, avec une code boostée, on va dire, au lieu de 4, c'est 6 ! Mais seulement, c'est toujours sur des paris secondaires ! C'est jamais sur des victoires sèches ! Parce que la victoire sèche, en fait, il y a toujours la guerre des cotes ! Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils proposent des paris secondaires sur combien de jeux il va y avoir dans un set ou des choses comme ça, ou sur le match ! Parce que là, ils ont déjà tellement réduit les cotes qu'ils peuvent permettre de les booster après ! De toute façon, ça ne fait que des codes normales, on va dire, par rapport à ce qui peut exister par exemple à l'étranger ! Et même des fois, c'est encore en dessous ! Donc voilà, il faut savoir comment ça fonctionne ! Les codes boostés, faites-y très attention ! Alors, il y a un truc qui était très intéressant à Noël ! Et ça, par contre, je dois les féliciter ! Même s'ils limitaient beaucoup les mises dessus ! Je ne sais plus combien c'était, je crois que c'était 50€ max ! Chez Winamax, ils proposaient un petit peu comme un calendrier de l'Avent ! Avec tous les jours, une cote, mais vraiment boostée sur un pari long terme ! Et il y en a beaucoup, j'ai discuté avec eux, qui ont mis à chaque fois 50€ dessus ! Et aujourd'hui, honnêtement, quand tu fais le calcul, ils retirent un petit billet ! Donc ça, franchement, c'est intéressant ! Je ne sais pas s'ils vont le refaire l'année prochaine ! Le calendrier de l'Avent de Winamax, pour les parieurs, c'était vraiment bien ! Et pourquoi ils le font ça ? Parce qu'ils disent que sur le long terme, sur la majorité des gens qui jouent, ils vont récupérer cet argent-là ! Ils te font des bonus, ils te disent « ouais, chouette, j'ai de l'argent ! » Mais vu que tu vas le rejouer derrière, et que tu vas le rejouer n'importe comment, ils vont le récupérer forcément ! Donc, en gros, ils te font un crédit ! Moi, je considère ça comme une sorte de crédit ! Le bonus, c'est une sorte de crédit ! On te file un crédit, mais de toute façon, derrière, tu vas devoir le rembourser et tu vas le rembourser petit à petit en faisant des paris faux et donc tu vas leur refiler petit à petit le bonus que tu as gagné ! Mais après, est-ce qu'on peut en vouloir au bookmaker ? Ça reste une entreprise ! Parce que d'un côté, on a l'État, via l'Arjel, qui est censé protéger les parieurs, et de l'autre côté, on a ce type de publicité ! C'est contradictoire ! Mais parce qu'en même temps, de l'autre côté, l'État aussi est bien bénéficiaire sur ces paris ! Mais oui ! Tu joues contre l'addiction, mais tu pousses les joueurs à jouer ! Il n'y a pas un petit problème là ! Et en plus, quand tu sais que l'État va se désengager de la FDJ à hauteur de je ne sais plus combien pourcentage, attention ! Attention à ce qui va se passer ! C'est-à-dire que là, la part de l'État va augmenter ? Non, justement, l'État va vendre ! On va vendre ses bijoux de famille, entre guillemets ! Mais c'est dommage, parce que c'est quand même une rentrée d'argent ! Après, je ne suis pas dans la politique et je ne sais pas pourquoi ils font ça ! C'est 400 millions d'euros qui sont apportés à l'État en 2018 ! Mais après, je ne sais pas pourquoi ils vont faire ça ! Tu sais, l'État vend de temps en temps des choses pour renflouer un petit peu les caisses ! C'est valable avec des bâtiments ou des sociétés qui étaient aujourd'hui dans le domaine public ! En tout cas, ils vont faire ça ! Qu'est-ce que ça va amener pour les joueurs ? Moi, je pense qu'on va peut-être bénéficier d'une augmentation de cote, j'espère ! Mais au détriment, peut-être d'autres choses à côté, je ne sais pas ! On verra bien, c'est difficile à dire ! Mais en tout cas, les lignes vont sûrement bouger sur l'année 2019 ! On verra bien, on pourra en reparler à la rentrée en septembre ou en octobre, après les grandes vacances ! Donc le désengagement de l'État dans les paris sera normalement bénéficiable aux parieurs ? Écoute, j'espère ! J'espère, j'espère ! On verra bien ! Là, j'avais entendu parler aussi qu'ils pensaient mettre une TVA sur les paris sportifs, parce que c'est un service, donc c'est très taxé à 20%, les mecs, on va se calmer ! Ah oui, on peut avoir des cotes 1,50, 1,50 ! En cotes d'équilibre, amusez-vous ! Vous allez voir ce qu'il va se passer ! Après, ils veulent lutter contre les gens qui vont sur les bookmakers étrangers ! Il ne faut juste pas prendre les gens pour des cons, c'est tout ! Tu ferais des cotes attractives en France 1,90, 1,90, mais il n'y aurait personne qui jouerait à l'étranger ! Donc il faut juste bien réfléchir ! Le problème, les gens aujourd'hui qui sont à l'argel ou qui réfléchissent à ces choses-là, Désolé, mais ce n'est pas forcément des parieurs eux-mêmes ! C'est des politiques, des choses comme ça, donc est-ce qu'ils sont vraiment dans... Voilà, je pense que, en tout cas moi, je prêcherais pour augmenter les cotes ! Alors bien sûr, derrière l'État se prend une marge moindre et tout ! Mais je serais plus de mettre des cotes hautes et faire plus de volume, parce que tu aurais plus de joueurs, parce que... Donc plus de rentrées potentielles pour l'État ! Aussi, d'un côté, voilà ! Et puis l'État de l'autre côté, ils vont me dire « Ouais mais Benoît, nous on s'en fout ! » Parce que les joueurs aujourd'hui qui ont 18 ans et qui ont été habitués à avoir des cotes 1,70, 1,70, et qui ne connaissent pas les bookmakers étrangers, ils ne vont même pas se poser la question ! Donc c'est à nous aujourd'hui, justement, de prévenir les gens et de leur dire qu'une cote d'équilibre 1,70, 1,70... Si je peux me permettre la pression, on vous la met un petit peu profond quand même ! De quoi parles-tu ? Je n'ai pas compris ! Je ne suis pas trop débordé ! Mais il faut dire les choses à un moment donné comme elles sont... Voilà, c'est bon quoi ! Je te dis, le jour où on arrive à avoir des cotes d'équilibre à... Allez, je vais être gentil ! Je vais être gentil ! Un cote d'équilibre, c'est-à-dire qu'en gros, dans le match, il y a 50% de chances que les deux résultats se passent ! Donc en gros, tu aurais des cotes à 2, 2 et 2 ! 2 et 2, en gros, ce serait les cotes d'équilibre pour un match ! D'accord ? Sans que le bookmaker ne prenne pas de marge et tout ça ! Les meilleurs bookmakers étrangers, ils te proposent souvent des cotes à l'équilibre, on va dire... Tu peux avoir du 1,97, 1,97... Tu vois, des choses comme ça ! D'accord ? Ce qui est super ! Forcément, ils ne peuvent pas faire 2, 2 ! Parce qu'ils doivent prendre une marge ! La fameuse marge du bookmaker pour qu'ils puissent aussi vivre ! Mais vu qu'à l'étranger, ils ne payent pas vraiment de taxes et de choses comme ça ! 3%, face à ce 0,03 là, les 3 points, Peut leur permettre de payer les charges, vu les millions, les milliards d'euros qui sont joués chez eux ! En France, aujourd'hui, ce n'est pas possible ! Parce que déjà, l'État te prend un paquet de pognon ! Donc tu ne peux pas faire des choses comme ça ! Et je ne les blâme pas ! Pour avoir bossé chez un bookmaker, pour avoir encore des gens que je connais qui bossent chez d'autres bookmakers ! Ils me disent qu'aujourd'hui, on ne peut pas ! Le taux de retour joueur en France est de 85% ! S'il était de 95%, c'est-à-dire que pour 100€ joués, on redistribue 95€ au lieu de 85€ ! Les cotes changeraient ! Mais on n'y est pas encore ! J'espère un jour ! On verra bien ! En tout cas, ça va bouger cette année ! En tout cas, pour ce qui est des pubs, c'est pour Apaté Chaland ! Ils ont les mêmes règles que quand vous allez faire vos courses ! Ils sont tous dans la même école ! Et ça marche ! Parce qu'il y a de plus en plus de joueurs, donc ça doit fonctionner ! Conclusion du truc ! Faites-vous avoir ! Ne réfléchissez surtout pas ! N'analysez pas ! D'où quand j'ai commencé, dans les paris, à faire des vidéos et tout ! Ma doctrine, c'était parier gagnant, parier intelligent ! Il faut réfléchir un minimum avant de placer quelque chose ! P- Ta doctrine carrément ! Genre ta politique ! Ton live-motiv ! Ma devise ! Vas-y, tu cherches ! Allez, on passe au rugby Benoît ! Tu voulais nous amener sur la Edge Cup et la Challenge Cup ! Oui ! Tiens, au passage, bien vu le pari de la semaine dernière ! Leinster avait envoyé l'équipe B', voire C ! Ils se sont accrochés en début de match ! Ils ont cédé sur la fin ! Ils s'en foutaient un petit peu de ce match-là ! Et d'un bout, il fallait vraiment qu'ils gagnent ! Par contre, ça va être une autre paire de manges ! L'équipe que Leinster va aligner, ça ne va pas aider l'équipe C ! Forcément, pour les quarts de finale de la Coupe d'Europe ! Leinster commence, si tu veux, on en parle ! Les quatre quarts de finale, il y a Saracens Glasgow, Leinster Ulster, Racing Toulouse, Franco-Français ça ! Edimbourg-Munster ! C'est con, il y a deux équipes françaises, elles se rendent compte ! Bref, il y en aura une en demi en tout cas ! C'est ça qui est pas mal ! Quoi dire vite fait ? Saracens Glasgow ! Moi, cette équipe de Saracens, j'aime bien, parce que j'en peux le redire, mais Hitogé, mon joueur préféré, joue au Saracens ! C'est un bon perforateur, j'adore ! Il avait des petits soucis, mais il sera là ! L'équipe va être quasiment au complète ! Alors qu'à Glasgow, il manque Glasgow étant en Écosse ! Je fais un peu de géographie parce que tout le monde ne le sait pas forcément ! Voilà quand même ! Non mais attends, on ne sait pas ! Glasgow, en Écosse ! Et il va manquer Hogg, qui est un super joueur mais qui est blessé à Glasgow ! Et je pense que de toute façon, ça ne fera pas un pli ! Les Saracens battront Glasgow ! La cote n'est pas fantastique, elle est 1 à 10, mais ça peut être bon à prendre dans un combiné, on en parlera tout à l'heure ! Le Leinster Ulster ! Pour moi, il n'y aura pas photo non plus sur ce match-là ! Le Leinster avec Sexton, Eli... Il y a du beau monde chez eux ! Et je ne les vois pas chez eux ne pas battre Luster ! Pour moi, il n'y a pas photo non plus sur ce match-là ! Et je crois que Leinster, aussi la cote d'Einster, tournait autour de 1 à 10 ! Déjà, vous avez deux cotes à 1 à 10 ! Je pense qu'ils pourraient être bonnes à prendre ! Je garde le match franco-français pour la fin ! Edimbourg-Muster ! Ah bah tiens, on en reparle d'Edimbourg ! En Ecosse ! Edimbourg ! En Ecosse ! On fait de la géographie ! De rouge vêtue ! Et Le Leinster à l'extérieur ! Ecoutez, c'est un match plus serré ! D'accord ? Mais voilà, il y aurait quelque chose... Bon, c'est pas un truc safe ! Après, c'est pour les francophones à l'étranger, mais je ne vois pas Leinster perdre ce match-là de plus de... Je les vois gagner même, mais de plus de 9 à 10 points ! Ils ont quand même le... C'est bien ça une cote à 60, là ? Pour Leinster ? En match au sec ? Ouais ! Ouais, mais c'est à l'extérieur ! Ils ont l'expérience, mais... Bon, je les vois, je vois le Leinster gagner, mais c'est pas le pari de la Sécurité Sociale ! D'accord ! On est d'accord ? Je vois le Leinster gagner sur l'expérience ! Mais je ne vous le donnerai pas ! Et le Racing Toulouse ? Toulouse marche sur l'eau ! Même quand ils mettent des remplaçants, ils battent tout le monde au top 14 ! Mais attention, le Racing aussi, l'expérience, c'est costaud ! Très beau match à suivre, si vous pouvez le voir celui-là à la télé, Racing Toulouse ! Franco-Français ! Et là, pareil, j'ai du mal à voir un vainqueur, mais je ne vois pas Toulouse perdre plus de 9 à 10 points ! Je pense que c'est un match assez accroché ! Et Toulouse est vraiment capable d'aller taper le Racing ! Je prendrais une marge Toulouse et Outsider, mais je prendrais Toulouse plus 9, plus 10 ! Peut-être à recombiner, à mettre dans un combiné ! Ensuite, on a la grande coupe d'Europe, celle qu'on vient de dire, et la petite coupe d'Europe ! La coupe de l'UFA du rugby ! C'est ça ! Je ne vais pas dire l'Inter Toto ! De toute façon, il y en a plein qui savent pas ce que ça veut dire ! La coupe des villes de Foire ! Allez, vas-y ! La coupe des villes de Foire ! Là, on a un peu plus de Français ! La Rochelle Bristol ! Bon, les codes ne sont pas intéressants ! Clermont-Northampton, pareil ! Sachant qu'en plus que Northampton, ils avaient posé des problèmes au dernier match de poule de Clermont ! Il y avait eu 47 à 40, un truc comme ça ! Après, ce ne sera pas la même chose car Clermont n'avait plus rien à jouer à ce moment-là ! Worcester, Harlow-Quins, très intéressant ! Et Sail Connect, la province irlandaise ! J'ai un peu plus de mal à décrypter ça ! Et puis les codes sont vraiment faibles ! Là-dessus, je n'ai pas forcément de choses à donner ! Je te dis, les codes sont trop faibles ! La Rochelle, Bristol, je pense que la Rochelle va faire le taf ! Mais vous avez quoi ? Du 1 à 10 à 15 ? Je préfère largement du Leinster ou du Sarazens à 1 à 10 que du La Rochelle à 1 à 15 ! Et on a du Clermont-Northampton, 1 à 08, 1 à 09, 1 à 10 même ! Tu combines les trois ? Non, je garde Leinster et le Sarazens sous le coude ! Et on va le recombiner avec autre chose qu'on en parlera tout à l'heure ! Ok ! Très bien ! On parle d'autre chose ? Ou tu as fini sur le rugby ou on passe à l'AF1 ? Non, c'est bon ! C'était la Coupe d'Europe donc on peut passer à autre chose ! Allez, passons à l'AF1 alors ! Vite fait, ouais ! Premier Grand Prix d'année, c'était en Australie ! Je ne sais pas si vous l'avez suivi ! Et puis à la surprise générale, domination de Mercedes ! Parce que les essais hivernaux n'avaient pas été top pour eux ! Et déception de Ferrari ! Ok ! Quand vous partez de ce principe, vous vous dites que la saison est déjà pliée ! Mais attention ! C'est particulier, s'il n'est ! Comme circuit ! Là, à Bahreïn, ça va être autre chose ! D'ailleurs, l'année dernière, Ferrari avait gagné le Grand Prix de Bahreïn ! Si je ne me trompe pas ! Vous me direz ! Mais voilà, de mémoire ! De mémoire, c'est ce dont je me rappelle ! Vettel avait gagné à Bahreïn ! Il avait aussi gagné à l'Australie, vous allez me dire ! Pour moi, je pense que Bahreïn va mieux convenir à Ferrari ! Donc pourquoi pas un Vettel podium ou une victoire de Ferrari ! La victoire de Ferrari, la cote est pas mal, elle est à 3,50 je crois ! Et un Vettel podium, il doit être à... Je ne sais plus... Un 30, un 40... Quelque chose comme ça ! Donc ça, ça peut être sympa aussi, mettre dans un combiné ! Mais je vois Ferrari se réveiller pour ce Grand Prix du Bahreïn ! Que généralement, ils affectionnent particulièrement ! Très bien ! C'était la petite analyse F1 ! On passe à la Ligue 1 ! On regarde un petit peu ce qu'il y a comme match sur le week-end à venir ! Alors, c'est la question qu'on te pose chaque semaine ! Est-ce que dans ce paquet de matchs-là, il y a quelques affiches qui t'intéresseraient ? Alors, compliqué ! Pourquoi ? Parce que ça a pris une petite rêve internationale ! Et franchement, c'est toujours compliqué ! Ces matchs-là, je parie très peu généralement sur une journée qui suit des matchs internationaux ! Parce que déjà, il faut revoir un petit peu qui est blessé ! Qui revient d'équipe internationale blessée ! Se remettre un peu en mémoire les cartons jaunes, les cartons rouges ! Est-ce qu'il y a des blessés qui reviennent ? Est-ce qu'ils ont travaillé tactiquement ? Est-ce qu'on va faire un esprit de corps pendant ces 10-15 jours pour essayer de travailler des choses ? De toute façon, on va le voir vite fait ! Les équipes du bas de tableau, par exemple, il y a Dijon-Nice, Monaco-Camp ! Est-ce que Courbis aura réussi à faire quelque chose pour Caen ? D'ailleurs, Monaco-Camp, c'est très marrant ! Monaco était sorti un 45 en cote il y a une quinzaine de jours ! Mais non, elle est quoi ? Elle est un 35 donc ça a bien appuyé l'argent dessus ! Même un petit peu en dessous ! Oui, sur certains ! Voir un petit peu ce qu'il va se passer ! J'ai toujours du mal à... Par exemple, Toulouse, les supporters vont boycotter Toulouse-PSG ! Il faut se remettre dedans un petit peu, ce n'est pas forcément évident ! Mais généralement, ces matchs-là ont plutôt tendance à favoriser les équipes moins fortes ! Parce qu'elles ont eu le temps de travailler ensemble ! Parce que généralement, il n'y a pas d'internationaux ces équipes-là ! Par rapport aux grosses teams où la moitié de l'équipe est partie dans les différentes équipes internationales ! Ils ont travaillé forcément beaucoup ! Parce que je vous rappelle que les derniers matchs internationaux, c'était quand ? Mercredi ? Il y en avait lundi, il y en avait lardi aussi ! Il y en avait mercredi aussi, je crois ! Ça, je ne saurais pas du tout ! Bref, donc voilà ! Généralement, ils n'ont pas eu le temps de travailler trop la vidéo et des choses comme ça ! Donc là, si tu veux, comme ça, quand je garde la carte, je te dis, il n'y a rien qui me saute aux yeux ! Pour moi, ça me semble un petit peu compliqué ! Il y a un Strasbourg-Reims avec des Strasbourgeois à la maison à 2,45 ! Ça pourrait être sympa en drône au bête ! Mais Reims sont 6ème, je crois aussi ! Ce serait quand le Strasbourg-Reims ? Parce qu'il y a une finale de coupe de la Ligue qui traîne par là aussi ? Ouais, ce serait là ! Je suis le mercredi 3 avril ! Donc voilà, c'est en milieu de semaine ! En fait, Guingang et Strasbourg vont jouer en milieu de semaine ! Et là, pareil, Guingang et Strasbourg ! Guingang, c'est spécialiste des coupes ! On est d'accord ? Ouais, ouais, ouais ! Coco est suspendu, je crois, des choses comme ça, mais j'ai pas d'avis ! Je suis le qui a écrit l'édito dans l'équipe, c'était hier, du coup, mardi, qui imaginait la fin de saison de l'an avant de Guingang, qui se sauve au barrage en jouant soit contre Brest, soit contre Lorient, et qui gagne la coupe de la Ligue ! Non, c'est pas possible ! Est-ce que la Coupe de la Ligue, si tu la gagnes, c'est la Coupe d'Europe après ? Bah oui ! C'est vrai ? Bah oui ! Toujours ? Bah oui ! Ah la vache ! Donc Strasbourg ont gagné la Coupe d'Europe ! Sinon, il est où l'intérêt de la Coupe de la Ligue si tu ne vas pas en Europe après ? Non, non, non ! Comment j'allais dire ? Et puis généralement, il peut y avoir deux places si celui qui est de la Coupe de la Ligue est déjà en Coupe d'Europe ? Ouais, il y a une bidouille ! C'est-à-dire que si Strasbourg arrive à être en Coupe d'Europe, Guingang va aussi ? Non, ça profitera aux meilleurs classés en Ligue 1 ! D'accord, ok ! Non, là je n'ai absolument pas d'avis non plus que mon argent, je ne le mets pas là-dessus, parce qu'un match, il peut tout se passer, donc je n'y touche pas ! On passe à la Ligue 2 ? Peut-être éventuellement le pari du supporter ? Tu vois où je veux aller ? Forcément ! Bah écoute ! On en parle, parce que moi je suis désolé, on regarde de loin comme ça, on regarde la carte, comme tu dis ! Brest-Clairmont ! La cote est belle pour Andronomet ! Bah voilà ! Mais je ne connais pas l'ambiance du vestiaire, sachant que Furlan ne lui a proposé qu'un an, et là je viens de voir aujourd'hui qu'on lui a proposé 1 plus 1 ! Ouais ! Alors, est-ce que ça joue sur lui ? Est-ce que ça joue sur l'équipe ou pas ? J'en sais pas ! Mais c'est vrai que la cote du Brest-Andronomet a de 30 ! Voilà ! La cote peut être intéressante ! Et en double chance, ça fait du 1.30 ! T'as regardé ? Victoire ou nul de Brest, en double chance, ouais, ça fait du 1.30 ! Dans un combiné, ça pourrait être sympa ! Après j'avoue que Clermont, je connais pas trop, à part au rugby, désolé ! Je connais plus Clermont au rugby qu'au foot ! Clermont, c'est pas dégueu ! Oui, voilà, c'est pas des peintres ! C'est pas des peintres, donc je pense que c'est quand même à tenter ! Je pense que c'est quand même à tenter ! Et généralement, les 4 derniers matchs, c'est soit nul, soit Brest gagne ! Bon, bah écoutez, je parle en 2017-2018 ! Après, l'état de forme parle plutôt du côté de Clermont et pas de Brest ! Parce que nous, ça fait 3 derniers matchs, 2 nuls, une défaite ! Donc une 5-2 à domicile contre... Avec une contrainte internationale ! Bah attends, on a perdu à domicile 5-2 contre Valenciennes, Valenciennes a tiré 4 fois but ! Parce qu'on a mis un cesser ! Ouais, c'est ça, le truc magique ! Donc ça n'arrive pas tout le temps non plus ! Et par contre là, elle serait intéressante si Brest était au complet, mais je ne sais pas ! Bah toujours avec ses absents habituels, depuis quelques temps ! Faut surlier ! C'est chiant ça ! Parce qu'il faut surlier ! Je me demande pas si Pi revient sur ce match-là ! Bon, mais j'ai du mal à voir Brest perdre ! Voilà ! Juste vite fait un petit mot sur le Metz-Lorient ! Oui ! Où t'as une cote, alors en victoire sèche, 1,88 pour Metz ! André Nobet, ça ferait un truc à combien ? 1,88, André Nobet, tu dois taper 1,33 ! Ouais ! 1,33 ! Metz, sur ce coup-là, ça peut être intéressant aussi ! Après si tu veux, Lorient à l'extérieur, c'est la deuxième équipe du championnat ! Mais elle a déjà perdu 3 fois chez eux, donc c'est pas non plus la sécu sociale ! Entre les deux, tu pencherais presque plus pour Brest finalement ! Je préfère un Brest draw no bet qu'un Metz ou Lorient ! Très bien ! Mais je te dis, il faudrait vraiment que j'aille voir la compo d'équipe ! Et puis de manière générale, grosse méfiance sur la Ligue 2 ! Et si je peux aussi parler vite fait de André, il y a eu la Coupe de France ! Il y a eu un truc de fou, c'est déjà arrivé parce que Brest l'avait fait ! Mais un club de division 2 a battu Toulon-Saint-Cyr ! C'est l'équipe de Cell qui a battu Toulon à une cote de 27 quand même ! C'est assez énorme ! Et une petite dédicace à Taylor-James, on en avait parlé apparemment dans ses previews le matin ! Donc félicitations à lui ! Et puis il y a Dirkino aussi qui adore le hand ! Il y a souvent des analyses à viser ! Pour l'instant, je parle souvent avec eux ! Et là, ce week-end, malheureusement je n'ai pas encore les cotes ! Mais j'attends le handicap de Brest parfois à Toulon ! Qui a perdu une joueuse, la crameur ! Une de leurs joueuses phares ! Elle s'est pris un coup ! Ça m'étonnerait qu'elle soit opérationnelle ! Si elle n'est pas opérationnelle pour les parieurs d'étrangers ! A voir combien le handicap va sortir pour Brest ! Dernier match à la maison ! Moi j'y serai samedi ! On est capable de leur passer une petite dizaine de buts ! A voir à combien le handicap va sortir ! Ca va mieux à Brest ! Ca va mieux à Brest ! Il y a eu différentes choses qui sont mises en place ! Pinault ne joue plus ! Elle est écartée du groupe ! Je pense que ça va être compliqué ! Fin de saison ! Je pense qu'on ne la reverra pas à Brest ! A moins retour dans notre situation ! Et puis il y a aussi quelque chose qui m'intéresse ! C'est Chambray contre Nantes ! A savoir Nantes ! Parce qu'elles ont perdu Aiglon là ! Qui leur joue aux sphares ! Internationale française ! Mais enfin Chambray ! Je n'ai pas encore l'info ! Si la gardienne sera là ! Et si leur attaquant de vedette sera là ! Parce qu'il y avait des petits bobos ! Et si les deux sont là ! Chambray ! Je pars sur Chambray ! Qui sont Outsider ! Mais désolé ! Là je n'ai pas les infos ! Donc je ne peux pas vous dire ! Je ne peux pas vous dire ! S'il faut y aller à 100% ou pas dessus ! Mais en tout cas ! Si vous avez les infos ! Avec ce que je viens de vous dire ! Ca pourra vous aiguiller ! Pour ne pas laisser nos auditeurs sur l'attente ! Tu nous as parlé des deux combinés ! Avec Leinster et Saracens ! Voilà ! Comment j'allais dire ? Je les prendrais en combinés ceux-là ! Et je combinerais avec le Toulouse ! Alors j'avais vu du plus 10,5 ! Je crois que c'était sur The Bet ! Enfin voilà ! Et donc ce qui vous arrive à une cote 1,50 ! Un truc comme ça ! 1,50 ! Oui vas-y ! Sur la victoire de Toulouse ou sur... Non plus 10,5 ! Plus 10,5 ! Alors le handicap pour ceux qui ne savent pas ce que c'est C'est en gros au début du match On donne 10 points d'avance à Toulouse ! Voilà ! Donc si Toulouse perd de 9 points vous gagnez votre pari ! Si Toulouse perd de 11 vous le perdez ! D'accord ? Et si Toulouse gagne forcément vous gagnez votre pari ! Mais j'ai du mal à voir Toulouse... Se faire dérouiller quoi ! Ouais voilà ! Après l'expérience c'est du côté du Racing ! L'expérience c'est vraiment du côté du Racing ! Mais j'ai vraiment du mal à voir Toulouse se faire dérouiller ! Et vite fait aussi si tu peux me permettre ! Vas-y ! Là quand j'ai vu... Pour vous dire un peu comment je fonctionne ! Quand j'ai vu Cristiano Ronaldo se blesser ! Oui exactement ! Toute blessure selon l'équipe il y a ! Oui mais il va quand même lui faire louper un ou deux matchs de championnat ! Tout de suite je suis allé prendre le meilleur buteur de Serie A, les deux autres ! Je vais encore écorcher son nom ! Je l'appelle Quadri, mais c'est Quadriaggella Qui est devenu le plus vieux buteur italien en équipe nationale ! C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont laissé tirer le pénaut contre les Schoenstein ! 6-0 ! Verratti a marqué ! Et j'ai remboursé Piatek ! Sachant qu'aujourd'hui Quadriaggella est en tête avec deux buts d'avance sur Ronaldo ! Donc je me dis qu'en plus si la Juve continue en Ligue des Champions Je ne suis pas sûr que Ronaldo... Voilà c'est ça ! Aujourd'hui Quadriaggella est 21 buts, Ronaldo 19 et Piatek 19 ! Donc je pense qu'il va louper un ou deux matchs de championnat ! Ça peut permettre à Fabio de prendre la poudre d'escampette supplémentaire ! Voilà c'est ce que j'imagine ! Après on verra, mais il a quand même 36 ans le garçon ! Mais il fait une de ses meilleures, si ce n'est sa meilleure saison ! Donc on va dire que je ne vais pas te donner une expression... Ça laisse encore de belles années d'espérance pour d'autres joueurs ! C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes ! Oula ! Le mot de la fin ! On ne peut pas rester là-dessus ! Non, on va dire au revoir aux gens ! On va passer un petit coucou à Damien aussi, qui n'a pas pu être là avec nous parce qu'il a d'autres chats à fouetter ! Mais il revient avec nous la semaine prochaine ! Tout à fait ! C'est ça, c'est ça ! On est d'accord ! Et puis si jamais, comment j'allais dire, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu ! C'est super sympa quand vous laissez aussi des commentaires ! Ça a permis de faire un petit sujet sur les pubs pour s'abonner au Boomeaker ! Et puis n'oubliez pas, en fin de vidéo, vous pouvez vous inscrire gratuitement à ma prochaine webconférence que je vais faire sans tarder la semaine prochaine ! Voilà, ça apparaît en fin de vidéo ! Voilà, c'est bon ! Paris gagnant pour cette semaine, c'est terminé ! On vous donne rendez-vous la semaine prochaine ! C'est ça, voilà ! Et puis très bon week-end de Paris à tous ! A bientôt ! Salut, salut, au revoir ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501